Je construis et j'invente un atelier qui s'appelle « Un livre des mots ». Le jeu consiste, je parcours un livre qui est sous mes yeux et je note sur la feuille le premier mot qui me vient de ce que je vois. Allez, je vois une lettre, je note le mot « lettre ». Je regarde un autre livre de Magali Atchogbe. Ah, elle a travaillé sur les caméléons. J'écris le mot « caméléon ». Dans son histoire de hibou, que se passe-t-il ? Ah, un animal avec des grands yeux. J'écris le mot « yeux ». Oh, j'ai faim, j'ai besoin d'un gâteau et d'une fraise. Gâteau à la fraise. Les animaux en couleur ? Allez, une jolie couleur, le violet. Dans la maison de 1 à 10, des oiseaux. Si j'ouvre l'imagier d'Afrique, je vais découvrir un balafon. Et si je parcours la rue des quatre vents, je vais croiser un vélo. Une fois que j'ai écrit tous mes mots, je découpe tous ces mots. On peut les déchirer aussi si on n'a pas de ciseaux. Alors, une lettre violée, caméléon, oiseau. Et je vais m'amuser avec ces mots à les coller sur une feuille. Je ne les colle pas forcément dans l'ordre. Je les colle au hasard, peut-être même sans regarder. Et ensuite, avec ces mots, je m'amuse à faire un petit texte en rajoutant très peu de mots. Sur une lettre écrite à l'encre violée, j'ai découvert un caméléon. Dans ses yeux, il y avait des oiseaux avec un vélo. C'est n'importe quoi. Mais cet atelier permet d'écrire des petits textes amusants, surréalistes, en utilisant les mots des auteurs. Donc, je vous présente ce qui a été fait avec les mots des livres de Magali. Il y avait les mots « poche », « pensée », « prévenue », « livre », « promesse », « dragon », « voyage », « miel », « roue », « histoire ». Et le texte donne « dans mes poches, j'ai prévenu mes pensées de lune, j'ai fait une promesse de voyage en roue de miel à une histoire de dragon ». C'est vraiment un atelier pour s'amuser avec les mots issus des livres et inventer de nouvelles petites histoires. Rendez-vous du 1er au 4 octobre 2020 pour la 25e édition des Cafés littéraires. Sous-titrage ST' 501